François Hollande rencontre les Castros pour un moment d'histoire à Cuba. Premier chef d'état français en voyage officiel dans l'île. Il a rencontré hier le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, une rencontre à huis clos et maintenue secrète jusqu'au dernier moment. L'hôte de l'Elysée s'est aussi entretenu avec son homologue cubain, Raoul Castro. Venant à Cuba, je voulais rencontrer Fidel Castro. Je sais ce qu'il a pu représenter aussi pour des peuples, y compris en France. Et donc, il y avait cette volonté de ma part d'aller vers lui comme lui voulait aller vers la France. Le président français s'est également rendu au mémorial dédié à José Martí sur l'emblématique place de la révolution pour saluer la mémoire du héros national de Cuba, figure de la littérature latino-américaine. Premier chef d'état occidental à se rendre à Cuba depuis l'annonce du dégel entre l'île communiste et les Etats-Unis, François Hollande a aussi plaidé pour la levée de l'embargo économique américain mis en place depuis 1962 et l'hôte de l'Elysée a défendu les intérêts français et européens. Les rencontres de François Hollande avec Raoul et Fidel Castro montrent la volonté française d'être le partenaire européen numéro un de Cuba. Cela symbolise aussi une nouvelle ère dans les relations entre la Havane et l'Occident. Mais ce dont les Cubains ont vraiment envie, c'est d'une visite de Barack Obama avant que le président américain quitte le bureau ovale. Stéphane Grobe, Euronews, Havana, Cuba.